L'accide de Pierre Palmade a choqué plus d'un Français Le 10 février dernier, l'humoriste frappait de plein fouet un véhicule, blessant grièvement trois personnes. Une femme enceinte de six mois a perdu son bébé, tandis qu'un enfant de six ans et son père sont toujours dans un état critique. Le comédien, testé positif à la cocaïne, a été placé en garde à vue le 15 février 2023, après avoir été hospitalisé. Parmi ses amis, ils ont été plusieurs à le voir sombrer dans la drogue et l'alcool. Parmi eux, Jean-Marie Bigard, qui a témoigné ce jeudi 16 février sur le plateau de TPMP. En effet, le mari de Lola Marois s'est confié sur ces soirées en compagnie de l'acteur. « Ça nous ramène tous à cette période d'amitié, il y a 15 ans, confie-t-il, précisant qu'ils se sont perdus de vue depuis. » Jean-Marie Bigard se souvient alors avoir passé de nombreuses soirées avec Pierre Palmade. « Toutes les fois où on a dit une nuit blanche ça va, deux si est-il pas possible, trois tu sais même plus comment tu t'appelles. » L'humoriste se rappelle alors que ses plus proches amis ont essayé de le faire quitter ce monde dangereux. Jean-Marie Bigard se confie sur ces nuits passées avec Pierre Palmade. Jean-Marie Bigard témoigne, « Tous les amis de Pierre, tous ceux qui l'ont ne te côtoyer sans exception, lui ont dit, Pierre, arrête. Et on cesse de tous casser les dents, dévoile-t-il. Mais Pierre Palmade ne souhaitait en aucun cas arrêter, comme le confie le chroniqueur de TPMP. Il dit, « Non, je fais ce que je veux, arrêtez de me dire ce que je dois faire. » Il a survécu à tout ça, et puis là, si est-il à grosse punition, il n'y a plus rien à faire. Ne regrettant pas d'avoir côtoyé celui qui risque gros, Jean-Marie Bigard ne peut que constater les dégâts, « Je vois quelqu'un qui a été un ami, je ne peux pas renier ça. Je le retrouve comme s'il venait de se jeter d'une falaise. Je le regarde tomber et je ne peux rien faire, il n'est pas rattrapable. Il est complètement coupable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501